bonjour à toutes et à tous bon c'est une tradition à chaque fois que je relance un projet de critique de films et de séries je commence toujours par marvel en 2018 lorsque j'ai relancé les critiques de films j'ai commencé par black panther en 2021 lorsque j'ai lancé ce méo vision j'ai commencé par wandavision d'où le nom en fait c'était un peu fait exprès du coup et ben là on va commencer par non pas miss marvel je ferai ça la prochaine fois et je pense que je vais me faire l'avocat du diable parce que pour le coup j'ai pas mal de trucs positifs à dire sur la série mais non ce sera pour la prochaine fois non non on va parler cette fois ci du grand blond avec une grosse aubergine j'ai nommé oui alors le coup du grand blond avec une grosse aubergine c'est dans le film je l'invente pas donc et apparemment le film avait quand même comme objectif de nous vendre les miches de chris samsworth à bb disney que voulez vous bon je fais un petit bref rappel le but de cette vidéo est de vous donner envie de voir le film même si au moment de la sortie de cette vidéo il est possible que le film ne soit peut-être plus en salle alors peut-être un jour on avait des blu ray ou sur disney plus ou sur disney plus avec un vpn petit rappel le principe de ces vidéos est d'être une critique d'un film ou d'une série mais sans spoiler le but c'est de vous donner envie de voir le film non parce que se farcir un film mais en fait à la fin du film sortir de la salle et se dire super j'ai perdu je sais pas 7 8 euros de place de ciné plus 2h30 de ma vie le principe de cette vidéo de base c'est de potentiellement soit vous faire une économie de temps et d'argent soit vous donner envie d'aller voir un film ou une série donc le principe c'est de vous donner envie de voir un contenu de visuel sans vous spoiler et en gardant tous les éléments de surprise intacte ouais j'aime pas spoiler et j'aime pas moi même être spoiler donc c'est un peu le principe de cette vidéo et de ces vidéos de cette série de vidéos c'est de pouvoir vous donner envie de regarder un contenu en regardant tous les éléments de surprise de suspense intactes c'est à dire que vous regardez le film dans votre salle de cinéma ou chez vous pas seulement en dvd blu ray en gardant tous les éléments qui font l'intérêt du film vous avez toutes les surprises et vous découvrez le film directement peut-être pour la première voilà voilà bon eh ben on va revenir sur la remise en contexte est ce que j'ai encore besoin de présenter le marvel cinématique universe on va considérer que non j'ai pas besoin de le représenter 1 ce serait sympa parce qu'au bout d'un moment ça commence à devenir l'eau je rappelle que du coup le principe de la phase 4 était de à la fois présenté de nouveaux personnages présenter le monde avec potentiellement une reconstruction une réadaptation des gens parce que je rappelle qu'il ya eu un voilà qui a fait vaporiser à peu près la moitié de la population de la galaxie et potentiellement de pouvoir aussi préparer un peu de nouveaux contextes le multivers tout ça tout ça vous savez donc voilà c'était le principe même de la phase 4 par le biais de films et de séries là au moment où je fais cette vidéo thor est sorti au cinéma miss marvel a été finie de diffuser et on est aux quelques premiers épisodes de la série shihulk la série n'est pas encore terminée au moment où je tourne cette vidéo et black panther n'est pas encore diffusé donc autant vous dire que la fin de phase 4 sera au moment de la sortie de black panther et le début de phase 5 aura lieu en février 2023 avec la sortie de ant-man 3 c'est pour voilà pour vous resituer le contexte mais la phase 4 ne sert qu'à redémarrer avec de nouvelles histoires à reprendre là où on s'était arrêté après la bataille contre thanos et le sacrifice de tony stark et de natasha romanoff bon la remise en contexte c'est fait passons à l'histoire alors niveau histoire il s'avère qu'à la fin d'avenir endgame thor accompagne les gardiens de la galaxie dans l'espace donc pour de nouvelles aventures et le début du film nous montre une séquence que je ne peux pas vous spoiler parce que c'est l'intérêt principal du film donc l'après séquence du début du film nous montre thor en train de faire d'entraînement alors à la base c'est korg qui explique l'histoire de thor et thor retrouve un physique oui parce qu'on l'avait quitté il était en mode big lebowski là il retrouve son corps de dieu d'autres d'autres fois et alors essaye tant bien que mal de sauver des endroits de la galaxie qui ont été un petit peu envahis après la bataille de thanos parce que bon je rappelle que thanos a quand même vaporisé la moitié de la galaxie évidemment et que certains endroits ont quand même été dépossédés d'une certaine manière bref thor essaye de sauver ces endroits là d'aider des peuples locaux avec plus ou moins de casse bien évidemment et le but l'histoire même du film c'est qu'une menace commence à être de plus en plus présente au sein de la galaxie et s'en prend à des dieux dont thor je rappelle que thor est un dieu d'asgard de base et que il n'y a pas apparemment que les dieux d'asgard et aussi d'autres dieux dans la galaxie donc cette menace s'en prend à des dieux voilà je fais simple je réfléchis mais non là j'en parlerai un peu plus dans la partie mon avis personnel histoire relativement simple mais en même temps comme j'ai dit la phase 4 c'est pour relancer du coup l'histoire après la bataille de danos bon passons à mon avis personnel je me retiens de rire parce que je sais ce que je vais vous dire en fait alors on pourrait se rappeler du film pour beaucoup de raisons soit peut-être pour les miches de chris hemsworth merci d'hister soit potentiellement pour les goûts musicaux de tk ytt possiblement soit pour tout un tas de raisons de la liste serait trop longue étonnamment je me souviens de ce film pour deux arguments non pas les miches de chris hemsworth non non deux deux arguments un peu bruyant au début du film il s'avère que thor libère un peuple et en faisant pas mal de dégâts et pour faire un petit cadeau empoisonné de remerciements le peuple décide d'offrir deux chèvres gueulantes vous savez le fameux même qu'on trouve sur le sur comment s'appelle sur le net avec une chèvre qui fait voilà imaginez pendant à peu près deux heures de film deux chèvres en train de gueuler voilà vous avez vu j'imite bien les chèvres après les avions les chèvres moi c'est une passion chez moi l'imitation que vous le goût du coup il s'avère que bon à l'intérêt principal de ce film c'est deux chèvres avant on avait comme film le grand blond ou la chèvre c'était les films de pierre richard maintenant on a un grand blond et deux chèvres disney vous le faites exprès c'est un gag c'est un sketch non parce que là bon ça nous touche nous français mais le reste du monde je suis pas sûr que ça le touche mais j'ai trouvé ça très drôle ouais honnêtement je pourrais vous parler du méchant incarné par christian bale je pourrais vous parler du retour de de natalie portman michael je pourrais vous parler de pas mal de choses en fait le film en lui-même est une continuité de ce qu'avait fait thor ragnarok c'est le même style graphique le même style musical c'est le même style d'histoire tk white iti donc le réalisateur qui accessoirement incarne aussi le personnage de korg arrive à marier au sein même du film un contexte drôle humoristique à certains moments et un contexte grave ou en tout cas arrive à apporter à ce scénario du film de une légitimité ou en tout cas des moments importants et des moments solennels ou des moments vraiment graves concrètement et on peut passer autant du rire avec des chèvres non je veux pas réimiter les chèvres non pas cette fois ci et on peut passer à des moments beaucoup plus beaucoup plus importants surtout à de nombreux moments du film concernant tel ou tel personnage pas de spoil encore une fois je le rappelle et je me marre encore on essaie de réimiter les chèvres dans ma tête c'est comment dire le film a vraiment un truc qui est vraiment cool on sent que tk white iti et quelqu'un qui a envie de faire un bon film un bon film super haut mais avec quelques petites références musicales certainement qui s'est dit ouais james gun il fait ça bah je vais faire pareil étonnamment je préfère plus le travail de tk white iti que celui de james gun mais ça n'engage que moi et là vous dites mais qui est james gun c'est le mec qui a fait les films gardiens de la galaxie voilà c'est pour ça que quand je vois tort j'ai l'impression qu'il est devenu un soit il s'est gardien de la galaxie teasé soit c'est devenu un as gardien de la galaxie c'est assez drôle elle n'est pas de moi non c'est cadeau donc ce qui veut dire que le film est cool le film est très très cool vraiment très très cool vraiment donc pas en fait moi je le trouve fun je trouve vraiment fait l'histoire est prenante il ya un contexte qui fait que thor doit affronter ce méchant il retrouve d'anciens personnages qui n'avaient pas vu depuis fort longtemps bien avant thanos du coup en fait on retrouve le thor qu'on avait au début de thor ragnarok c'est à dire les cheveux longs et blonds potentiellement cette grande musculature bien bâti comme un dieu d'asgard j'allais dire de l'olympe non d'un dieu d'asgard forcément il ya quelques petites références sympa dedans honnêtement vraiment le film est super fun à titre personnel j'ai pris beaucoup de plaisir en voyant ce film encore une fois je le dis et je le répète j'en ai eu pour mon pognon oui parce que je paye mes places de ciné j'ai pas de passe droit contrairement à d'autres je paye mes places de ciné et donc personnellement j'ai beaucoup aimé ce film ouais carrément vraiment je si vous avez l'occasion de voir ce film au cinéma alors au moment où je sors la vidéo il devrait encore rester un petit peu en salle sinon petite astuce c'est cadeau c'est pour moi si vous avez un vpn et disney plus vous pouvez du coup profiter des films disney c'est à dire marvel star wars ou autres 45 jours à pas leur sortie en salle donc du coup il est possible qu'au moment où je sorte cette vidéo il est peut-être déjà disponible sur disney plus avec un vpn alors un conseil localisez vous au canada ce sera plus simple avec notre vf oui parce qu'ils auront la vf venant de chez eux et la nôtre voilà ce petit cadeau de ma part petite astuce alors en conclusion c'est là que je me dis que cette phase 4 ça a mis du temps avant de démarrer au départ avec wanda vision falcon winter soldier loki plus après les films au cinéma que ce soit black widow chan chi les éternels spiderman docteur strange bref j'ai mis du temps avant de l'apprécier et de vraiment comprendre là où voulait en venir marvel mais comme il ya eu du coup le je crois que c'est le d23 qui est une convention disney pour annoncer les futurs projets ils ont en fait expliqué ce qu'allait être la phase 5 et 6 avec du coup les futurs projets avengers donc finalement la phase 4 grâce du coup au d23 la phase 4 sert de reconstruction à tout cet univers et surtout permet à des personnages comme spiderman docteur strange thor de pouvoir continuer leurs aventures avant du coup de les retrouver bien plus tard petite mention du goût aussi le film possède deux scènes post crédit donc voilà je ne vous dis pas lesquels mais possède deux scènes post crédit me semble-t-il qu'il y en a une après le pré générique de fin et une après le générique de fin me semble-t-il voyait deux scènes post crédit il y en a une pour sûr je crois qu'il y en a une deuxième quoi que j'ai un doute pour la pour le fait qu'il y en ait deux pour sûr il y en a une il y en a une à mon bref c'est une tradition vous savez très bien que à la fin d'un film marvel pour rester après le générique il ya la scène post crédit point donc j'ai beaucoup aimé en fait le film thor love and thunder c'est un film très cool la musique sont très cool le scénar est encore une fois savoir jongler entre moment drôle surtout avec des chèvres et moment un peu plus grave un peu plus triste un peu plus solennel c'est pas du tir larmes mais c'est vrai qu'il ya des moments voilà le il ya des moments un peu triste donnant cependant je tiens quand même dire alors je encore une fois je vais pas dire que le méchant c'est pas un soutanos loin de là mais il a une volonté et il agit alors il agit dans un but et ce but je vais pas dire que je peux le comprendre parce que c'est pas bien de faire ce qu'il fait en revanche de la manière dont il agit regardez le film et vous allez comprendre pourquoi il agit comme ça donc c'est légitime par rapport au scénario du film voilà c'est juste pour ça donc bon voilà c'est une manière de voir le truc mais en l'occurrence voilà le le film en lui même voilà je peux le recommander encore une fois si vous êtes femme de christian source de marvel que vous aimez ce genre de film concrètement foncé vous allez kiffer largement c'est la fin de cette vidéo merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi on se retrouve très très vite pour la critique de miss marvel et pour d'autres critiques ciné et séries et n'oubliez pas aussi de me suivre sur n'importe quel réseau at the mr sméo ce sera plus simple et aussi n'hésitez pas de me suivre également sur twitch aussi à the mr sméo c'est plus simple voilà on se retrouve très très vite d'ici là portez vous bien salut